Et salut ! Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est gratuit et en plus, c'est vraiment très gentil de ta part. Voilà. Vous les connaissez, ils sont chanteurs, chanteuses, animateurs TV ou radio. Le cinéma n'est pas leur cœur d'activité, mais aujourd'hui, ils vont en parler. Bienvenue dans Parle-moi Ciné. Et pour ce premier épisode, je reçois Miko, le co-animateur de Coé, sur la radio NRJ. Eh bien, salut Miko ! Salut Clem ! Comment vas-tu ? Bah ça va super, et toi ? Ça pourrait aller mieux, parce que ça fait 4 fois qu'on essaye de tourner cette vidéo. Je préfère être honnête, mais j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, que ça va fonctionner. Merci, merci. Je sens, je sens que c'est la bonne cette fois-ci, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Écoute, je suis très heureux de t'avoir comme invité, tu sais très bien pourquoi. Peut-être parce que j'aime le cinéma. Excusez-nous, on craque, parce que ça fait 4 fois qu'on essaie de recommencer l'intro, et qu'à chaque fois, il y a des problèmes techniques. Donc voilà, on s'est dit, on va la refaire de façon très naturelle, et ça passe très bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Miko, co-animateur dans l'émission de Coé, sur la radio énergie, et également, dehors de ça, passionné de cinéma. T'as plein de passion dans la vie, tu fais plein de choses, on va en parler en dernière partie de vidéo, parce que t'as une chaîne Twitch, tu fais plein de choses. Là, aujourd'hui, on parle ciné, de ton ciné, de ta passion. Moi, j'ai envie de savoir quel est le dernier film que tu as vu au cinéma, parce que les cinémas sont fermés actuellement. Bah ouais, il serait peut-être temps de faire quelque chose, non ? Les cinémas sont fermés depuis un bon moment, et je crois que le dernier film que j'ai vu, ça devait être le dernier Star Wars. Donc ouais, je crois que c'est le dernier film que je suis allé voir au cinéma, et puis après, malheureusement, pandémie, compagnie, et puis fermeture des salles, et voilà. Et tain, c'est vrai que là, l'industrie du cinéma qui est en pause, ça fait vraiment bizarre, quoi. Je reste juste un petit peu sur Star Wars, parce que t'as quand même une anecdote assez cool, il me semble que t'es lié au premier épisode de Star Wars, celui de 99. Ouais, j'ai fait... j'étais peintre sur l'épisode 1, La Menace Fantôme. Explique-nous juste comment, pourquoi, explique-nous, quoi. On proposerait à n'importe quel fan de Star Wars de bosser sur le tournage, évidemment que tu dis oui, tu dis oui pour tout, tu dis oui pour torcher le cul de Lucas, tu dis oui pour ramasser les mégots de club par terre, tu dis oui pour tout sur cette saga. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'une partie du film, tout ce qui se passe à Tatooine, c'est tourné en Tunisie. Et en Tunisie, comme dans n'importe quel pays, quand t'es une production extérieure, tu arrives dans un pays, tu viens avec ton staff et t'es obligé de prendre de la main-d'œuvre locale. Donc, je me suis incrusté, ne me demande pas comment, si c'est grâce à ma tante qui travaille dans le milieu du cinéma, qui connaissait la boîte de prod qui allait s'occuper de la partie tunisienne et qui a réussi à me trouver un petit stage de peintre, tu vois. Donc, j'ai bossé pendant deux semaines en plein cagnard et c'était hyper frustrant parce que tu peins des maisons, tu peins des trucs, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas l'histoire, tu n'as pas accès au scénario. Tu arrives à voir quelques scènes de tournage parce qu'évidemment, en travaillant au département décor, si ça tourne ici, toi, t'es complètement de l'autre côté et à l'opposé à chaque fois pour ne pas qu'on te voit. Mais j'ai assisté à quelques scènes, j'ai eu la chance de peindre les pods de course d'Anakin et compagnie. Et même ça, j'étais là, j'appelais ça la zone fantôme parce que c'était genre, tu avais le site du tournage avec toutes les maisons de Tatooine et peut-être à 5 minutes, entre 5 et 10 minutes à pied de là, parce qu'en voiture, ça se fait plus vite, tu avais d'autres sites un peu plus éloignés. Tu en avais un où tu avais uniquement le vaisseau de la princesse Amidala où ils avaient construit la passerelle, uniquement la passerelle entourée de fonds bleus en fait. Et cette fameuse zone fantôme où j'ai été puni un jour, où je ne glandais pas grand-chose et il y a un responsable américain qui est passé qui m'a dit, hop, 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 viens, je vais te donner du tâche. Je suis monté dans sa voiture, il a roulé pendant 5 bonnes minutes à l'opposé du site et je me suis retrouvé à un endroit sans ombre où tu avais les pods de course posés comme ça et il fallait les peindre, il fallait les salir, salir les moteurs, tout était en bois. C'est comme par exemple, quand tu vois ces millions et des millions de figurants dans les estrades, en vrai, il y avait une centaine de personnes. D'ailleurs, j'ai une anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, j'ai un peu pris la confiance. Au début, je t'ai protégé, j'avais des chapeaux, j'avais des t-shirts et tout. Puis bon, moi, je suis d'origine tunisienne, donc le soleil est mon ami. Et au bout de 5 jours, j'ai dit, c'est bon, je commence à bosser. En short, je ne me protège pas la tête. Là, je me tape une insolation, mais de ouf. Je commence à avoir la tête qui tourne, la nausée, chaud, froid. Je ne me sentais vraiment pas bien, je sentais que j'allais tomber dans les pommes. Je me suis réfugié dans à peu près le seul endroit où il y avait une tente avec un frigo géant, où il y avait plein, plein, plein de bouteilles d'eau, où tu pouvais te servir. Je me suis posé là, je n'étais pas bien. J'ai fait un blackout, en fait. J'ai perdu connaissance pendant à peu près 20 minutes. Quand je me suis réveillé, je ne savais plus du tout où j'étais. C'est comme si mon cerveau avait fait contrôle alt sup. Je me retrouve... Mais mec, tu sais quoi ? C'est comme si tu as l'impression que tu t'es endormi dans ton lit, qu'on t'a drogué, transporté ailleurs, et tu te réveilles, tu vois le désert. C'est la première fois de ma vie que je voyais le désert. Avant cette expérience, je n'avais jamais vu le désert. Je vois le désert, je me suis dit, mais putain, où est-ce que je suis ? Et là, je vois deux extraterrestres qui passent devant moi, qui se parlent entre eux, et qui parlent en tunisien. Écoute, comment mon cerveau a essayé d'intégrer tout ça ? Genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, où est-ce que je suis ? Je vois des extraterrestres. Ils parlent arabe, je les comprends. Je suis dans le désert. Et puis après, petit à petit, il y a tout qui est revenu. Je suis wow, 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 wow. C'est ça l'effet de prendre de la drogue ? Ah bah dis donc, très peu pour moi. Et c'est tes parents qui t'ont fait découvrir le cinéma ? C'est mon papa. C'est mon papa, mais indirectement, bizarrement. Quand j'étais plus jeune, on avait ce qu'on appelle un magnétoscope. C'est bon, hein ? Non, mais je dis ça pour tes viewers, pas pour toi. Pour tes viewers les plus jeunes, à l'époque, on avait ce qu'on appelait un magnétoscope. On pouvait enregistrer des films sur cassette vidéo. Et si on avait la chance et l'argent pour avoir deux magnétoscopes, on pouvait copier les films loués au vidéoclub, ce qu'on appelait déjà à la base du piratage. chose qu'a fait mon père avec certains films, dont Superman de Richard Donner que j'ai découvert en cas de cette vidéo. Regardez ce qu'il enregistrait. Et il avait des films comme La Plague des Singes, premier du nom, 68, avec Charlton Heston. Il avait Blade Runner, 82, avec Harrison Ford. Tu vois, il avait des grosses pépites comme ça. Donc, il avait The Thing de John Carpenter. Mais maintenant, j'en reparle avec lui. Il s'en souvient même pas, tu vois. Mais donc, indirectement, c'est lui qui m'a donné la passion du cinéma. Et du coup, ça a été direct dans la pop culture et les films populaires ? Ouais, direct. Moi, c'est simple, mais avec le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Tron. C'est mon papa qui m'a emmené voir Tron. Et bon, alors, il faut dire que maintenant, si on le regarde, c'est sûr que ça pique un peu les yeux et les oreilles. Mais pour l'époque, c'était complètement dingo, quoi. Et ce film m'a marqué. Et voilà, la petite histoire sympathique, c'est que quand la suite est sortie, le Tron Legacy, c'est moi qui ai emmené mon papa le voir. Voilà, chacun son tour. Bon, je peux comprendre que la question soit compliquée, mais est-ce que t'as un film qui t'a fait aimer le cinéma ? Est-ce que t'as un film préféré, tout simplement ? J'en ai plein. Les films préférés, j'en ai plein. Je peux citer Matrix, le premier du nom, qui pour moi, c'est juste un chef-d'oeuvre, au niveau de l'histoire, au niveau de la mise en scène, au niveau du découpage, du montage, des effets spéciaux qui étaient quand même révolutionnaires, même si le bullet time, on l'avait déjà vu avant dans Blade. Mais quand même, je trouve que ce film est quasiment parfait, quoi. Et puis même, la philosophie du film, ce dont ça traite, c'était hyper nouveau. Moi, je me souviens quand je suis allé le voir avec ma petite amie de l'époque, elle ne comprenait rien. Elle était larguée, elle s'est larguée. Alors que maintenant, c'est des concepts qu'on maîtrise tous, tu vois, mais la première fois que tu vois ce film, elle ne comprenait pas, mais pourquoi maintenant il est chauve et dans du slime et pourquoi avant il faisait du karaté ? Et moi, j'étais en mode, mais attends, laisse-moi, laisse-moi, parce que je suis en plein kiff, je suis en train de voir le film qui a été fait pour moi, quand j'ai l'impression. C'est le film qui réunissait tout le côté manga, arts martiaux, blockbusters, effets spéciaux de ouf. Donc après, je suis moins chaud sur les suites. Je t'avoue que le 2 et le 3, ils m'ont un peu perdu et que pour moi, je reste persuadé que ce film devait être un one-shot à la base parce qu'il y a une fin ouverte et qu'il se termine très bien comme ça et tu te fais ton idée de ce que pourrait être la suite. Et je pense que le film a été un tel carton qu'ils ont mis la pression sur les frères-sœurs Wachowski pour faire de suite. Voilà, qu'est-ce que je peux te citer Terminator 2 aussi ? Pareil, je trouve que c'est un film qui est super indémodable. Tu le regardes maintenant, t'as l'impression qu'il a été fait récemment. au niveau des effets, l'histoire est mortelle. Eternal Sunshine of the Potless Mind, c'est un de mes films préférés. Hors d'atteinte, c'est un film pas très connu mais c'est mon film d'amour préféré avec Jennifer Lopez et Georges Clooney. Même Paris-Texas, j'ai aimé ce film. Non, non, mais moi, c'est assez large. Je ne suis pas très film français, c'est vrai. Film français, je vais regarder plus les comédies, les OSS, les vieux de Funès, les films avec le Splendide, tout ça. Mais après, je ne suis pas très... C'est intéressant que tu parles de ça du coup parce que le cinéma indé et le cinéma d'auteur, ce n'est pas quelque chose qui t'attire. Tu as peur d'explorer ça du coup ? Je ne connais pas en fait. Je ne connais pas. Tu vois, j'ai un pote qui a vraiment, vraiment, très longuement insisté pour me faire regarder Parasite, le film asiatique. Alors moi, je suis très fan du film Les Parasites avec Elie Semoun qui est un film absolument pas connu et qui est sorti la même année que Le ciel, les oiseaux et ta mère et du coup, il n'a pas marché du tout. Mais il a eu une seconde vie en DVD après, en bouche à oreille. Pour moi, c'est un film français, c'est un film culte. Mais voilà, Parasite par exemple, j'ai traîné des pieds pour le voir et puis une fois que je l'ai vu, je me suis dit putain, mais c'est génial, c'est génial. Donc, il faut se faire violence parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour explorer d'autres trucs. Et tu parles cinéma avec ton entourage ? Tu partages ta passion ? Moi, j'adore. Moi, j'adore parler cinéma et que j'ai apprécié. Moi, je fais des lives sur Twitch où je joue à des jeux vidéo et malgré le fait que je joue à des jeux vidéo, je parle ciné pendant mes lives, je parle séries télé, je conseille ma communauté sur certaines choses à voir absolument. Et ce qui fait plaisir, c'est quand certaines personnes regardent effectivement, suivent mes conseils et me disent ah, t'avais raison, c'était mortel et tout, j'ai kiffé. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime bien être un peu un influenceur cinématographique. Bah écoute, c'est le moment de faire ton influenceur. Est-ce que tu as un film à nous recommencer ? Un film qu'on peut regarder à la maison et que tu peux nous partager ? Je vous conseille Piéger. C'est un film de Steven Soderbergh ça s'appelle Haywire en anglais et il y a juste un casting de malade mental. Antonio Branderas, Michael Douglas, Ewan McGregor, Fassbender. Il y a un casting de ouf et le film est ouf. Voilà, si je peux vous conseiller un petit film pas très connu. Écoute, on va faire un petit jeu qui s'appelle Le jeu des noms. La règle est très très simple, je te balance deux noms de personnalités du cinéma, t'en choisis un seul. D'accord. Alors, Robert Dewey Jr ou Robert Pattinson ? Robert Downey Jr. Emma Watson ou Emma Stone ? Il n'y en a pas une que tu kiffes toi, c'est pas ça non ? Ah non, c'est pas moi, c'est Clapman. Ah c'est Clapman. Attends, excuse-moi, c'est bien toi In The Panda, on est d'accord ? Le mec en fin d'interview, merci Coé pour... Toi à côté. Alors, rappelle-moi qui est l'une et l'autre parce que là, tout de suite, c'est qui Emma Watson ? Mais c'est... Ah c'est Harry Potter ! Oui ! Ouais, je vais prendre elle, elle est plutôt... Ouais, elle est mignonnette. Hugh Grant ou Hugh Jackman ? Si tu me poses la question... Bien sûr ! Hugh Grant, bien sûr ! Hugh Grant ! Hugh Jackman, évidemment ! Bien sûr ! On arrive malheureusement à la fin de l'interview, est-ce que t'as une actualité ? Est-ce que t'as des projets ? Est-ce que t'as quelque chose à nous partager justement ? J'ai le projet d'essayer de continuer à vivre à peu près normalement même si c'est pas du tout la normalité. Une vie sans resto, sans cinéma, sans sortie, sans fête, sans se voir, sans se faire la bise, c'est pas une vie. Donc j'attends vraiment un retour à la normale. Est-ce qu'on va revenir à la normale ? Je ne sais pas. J'espère. Je suis un peu... Je suis mitigé, tu vois, je suis mythique, mais raison. Il y a plein de fois, je me dis, c'est une espèce de cauchemar. C'est un mauvais épisode de la quatrième dimension. On va se réveiller, on va se dire, putain, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on était tous dans le film Contagion. Donc non, j'espère vraiment qu'on va s'en sortir de cette connerie et pouvoir retourner au cinéma, manger des pop-corns, voir des films et kiffer. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Tu as des réseaux sociaux, on peut te retrouver où, Mico ? Même si je le sais, je te laisse le faire. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, c'est le même nom à chaque fois, c'est Mico Officiel, voilà, Mico-ficiel, attaché, sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, sur MySpace, sur 3615ula, sur tout ce que vous voulez, j'y suis, sur Twitch, partout, je vous accueille, je vous attends. Venez nombreux ! Eh bien, merci Mico ! Eh bien, merci mon Clem ! Hé 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 ! Oh, oh, c'est le cinéma ! C'est le cinéma !